bonjour tout le monde bienvenue sur la chaîne des crispations donc aujourd'hui je voulais vous montrer un petit peu quelques idées pour le calendrier du défi donc je vais faire avec vous par exemple des mini enveloppes voilà ça j'en ai fait donc on va venir faire un carré de 4 sur 4 4 sur 4 cm on vient marquer à 2 de tous les côtés parce qu'on va trouver le mieux en fait on marque tout doucement pour pas trop voilà et on fait une petite croix entre les entre la grande croix entre comme ceux ci ont fait une petite croix mieux voilà donc là c'est notre point on va venir mettre les coins le coin là sur la pointe ici donc c'est du papier souple c'est plus facile on vient mettre nos deux côtés de pointe est ici on va plier appel à peine un peu plus haut voilà ceci est ici on va couper moi je le coupe et voilà on a tout de suite notre petite enveloppe facile donc on colle ici les deux parties ici on peut enlever les petits morceaux si ça nous gêne bon là ça va c'est du papier souple donc ça gêne pas voilà on recoupe les les coins s'il faut comme ça ça dépasse on colle notre petite enveloppe on arrondit au dessus bon moi je le fais au ciseau mais vous pouvez faire avec l'arrondisseuse quoi voilà et ensuite dedans donc je prends un autre bout de papier un peu plus un peu plus dur on va dire je reviens je vais chercher mes tampons alors je prends un tout petit tampon que j'ai ici voilà c'est marqué ta gentillesse est tellement rafraîchissante un tout petit tampon je l'ancre et je le met sur mon papier comme ceci je le coupe un peu plus bas pour faire comme une petite lettre voilà qu'on va mettre dans l'enveloppe j'attends que ça sèche voilà je mets ma petite lettre et du coup j'ai oublié ma perforatrice mais ça me fait ça on a une petite feuille je la rajoute à côté de l'enveloppe ici donc tout dépend le thème qu'on me demande là par exemple disons que c'est l'ours parce que sissi créa c'est les oursons avec en rose rose et blanc ou rouge et blanc voilà donc elle m'a donné ce thème là pour mois de février donc merci encore sissi donc je mets ma petite feuille dedans ensuite comme c'est des thèmes nounours et coeur là ici je mets un petit nounours perforatrice là un petit coeur par exemple voilà puis on décore comme on veut bien sûr et ça nous fait un petit embellissement voilà moi je les fais encore plus facile donc c'est la même taille c'est quelque chose qu'on m'a donné c'est une petite enveloppe cartonnée et du coup comme c'est cartonné je fais le tour et j'obtiens ça donc j'ai directement la petite enveloppe avec les petites encoches voilà il n'y a plus pas plié regardez c'est tout simple hop hop et hop voilà j'ai ma petite enveloppe directement fait je recoupe un petit peu je colle ici et ça va encore plus vite voilà donc je sais plus qui me l'a offert mais je la remercie parce que ça me fait le gabarit quoi de la petite enveloppe donc ensuite j'en fais quatre j'en mets quatre je les mets sur je les colle sur un papier comme ça tac tac et j'en mets deux l'un sur l'autre donc ça fait quatre deux comme ça et deux sur l'autre papier aussi donc en longueur comme voilà donc tout j'ai déjà trouvé une dizaine d'idées ont en fait je suis déjà à la case 10 pour pour celui ci et la page 6 pour le numéro 6 pour l'automne parce que celui là il faut que je me dépêche quand même parce que c'est pour octobre donc c'est thème automne pour octobre donc ce qu'il ya c'est que fin septembre il faut qu'ils soient envoyés envoyés tous les deux donc il faudra je crois que c'est en go craft en co craft qui a fait qui fait automne et octobre donc faut se dépêcher donc j'ai déjà fait mon album et il ya 31 jours donc j'ai fait mes 31 étiquettes comme ça voilà par exemple donc là aussi une autre idée une petite barrière pareil avec l'âge c'est juste comme ça mais suivant les thèmes quoi voilà donc c'est une petite barrière fait avec des bâtons de glace tout simplement j'en mets quatre je les coupe avec une pince je rajoute un petit z comme ça pour faire comme une porte ou voilà ou un volet ou enfin plutôt une barrière voilà et ensuite je mets de la décolle donc là j'ai mis des feuilles après j'attends de savoir les prochains calendriers donc les trois personnes qui qui m'ont donné leur nom pour les calendriers j'attends toujours votre mois que vous avez choisi et le thème surtout parce que moi il faut que je les fasse d'avance et c'est très long faut que je fasse d'affilée à la chaîne quoi par exemple ça il faut que je le fasse à la chaîne pour en avoir plusieurs et puis que je puisse en mettre un dans chaque album et du coup voilà j'ai fait des trombones altérées donc ça on peut en mettre deux voire trois dans plusieurs jours on peut les espacer dans le mois quoi des petits tags j'ai fait un charme dans chacun j'ai fait les mini enveloppes la barrière j'ai mis des tampons des choses altérées quoi donc pour ça par exemple je prends les sacs plastiques où on a chez action ou bien je les récupère sur des cartes donc on m'envoie voilà je le mets je mets dedans ma petite barrière mon numéro dessus donc au début je mettais du washi comme là j'ai mis du washi mais ça tient pas ça tient pas assez ça se décollait donc je fais au scotch là je mets du scotch directement c'est beaucoup plus solide je mets un petit carré de mousse autocollant bon des fois il en faut deux parce que ça tient pas beaucoup quand même il m'en faut deux et je le colle dans mon calendrier voilà et je fais un peu juste quoi ça fait tétris voilà il faut que je vois les tailles et tout alors il ya des allongés il ya des plus petits et des plus gros donc je mets en fonction des numéros voilà et je peux pas vous montrer parce que voilà c'est une surprise il faut aussi qui est la surprise mais je vous montre quand même les petits embellissements que l'on peut faire facilement voilà si vous pouvez pas c'est pas grave voilà je montre des choses vous n'êtes pas obligé de le faire voilà c'est en l'homme c'est trop mignon c'est tout mignon cette enveloppe petite barrière moi c'est beaucoup mini après vous faites ce que vous voulez je mets des choses de scrap je mets des choses surtout fait maison quoi voilà voilà il faut trouver des idées donc j'ai fait aussi des perles en papier ça c'est facile à faire aussi je les ai pas non plus donc c'est là si vous voulez le tuto il y en a partout des tutos à moins que vous voulez que je le fasse et ma petite barrière toute mimi c'est chouette donc voilà quelques idées pour faire le calendrier mensuel j'en ai cinq cinq à faire donc j'ai celui ici pour février donc ça va j'ai encore un peu le temps mais j'ai déjà commencé au fur et à mesure je quand je fais quelque chose mais je le fais en triple voire quadruple pour mettre dans les prochains calendriers j'en ai un de ongo craft c'est pour octobre donc là faut que j'aille vite quand même il faut toi aussi j'espère que en go craft il faudra que tu ailles vite aussi parce que il faut que le 15 septembre tu me l'envoie quoi pour que moi je puisse une fois leur se le recevoir te l'envoyer le mien voilà donc du coup ça va des fois aussi la poste où les relais ça met un peu de temps donc voilà donc les trois personnes il ya sylvie vif france sarah est encore une personne je ne sais plus je sais plus qui donc elles veulent le faire j'attends leur mois et leur thème surtout voilà que j'ai le temps de faire en espérant que c'est pas pour octobre parce que là je pourrais pas en faire deux ou alors octobre l'année prochaine donc j'attends pour savoir quel thème vous allez prendre si je peux le faire parce que des fois il ya des thèmes comme alice au pays des merveilles par exemple j'ai rien du tout dessus si vous voulez faire alice vous pouvez le faire mais moi je vous ferai autre chose je vous demanderai bon après on peut vous pouvez continuer ainsi on a qui a envie de le faire il n'y a pas de souci vous regardez mes vidéos avant les deux vidéos avant et vous aurez toutes les règles et tout pour les les calendriers voilà je suis en plein dedans je suis contente je fais plein de petites choses je m'amuse voilà donc je vous souhaite une bonne journée et n'ayez pas trop chaud buvez beaucoup un gros bisous à tous les copines à bientôt